Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stamp Info. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale se poursuit en Rwanda en vue de l'élection présidentielle du 4 août. Les trois candidats en lice sont à la conquête de leur électorat avec une forte présence sur le terrain du Front Patriotique Rwandais du président Paul Kagame. 57e anniversaire de l'indépendance le 1er août au Bénin. Le président Patrice Talon a tenu un discours à la nation dans lequel il est revenu sur les projets pour son mandat en cours. Vous l'entendrez dans cette édition. Et révision de la politique des avantages fiscaux accordés au secteur de l'automobile en Algérie. Le gouvernement a constaté plusieurs dysfonctionnements dans le régime préférentiel de l'importation de produits démontés et composés de sous-ensembles. Mais tout d'abord, l'Union africaine a appelé les autorités de République du Congo à mettre tout en œuvre pour organiser les élections législatives dans la région du Poule. Des scrutins qui n'ont pas pu se tenir les 16 et 30 juillet dans 9 des 14 circonscriptions du Poule en raison de l'insécurité persistante. Les résultats officiels de ces élections sont toujours attendus. Près de 7 millions d'électeurs seront appelés aux urnes le 4 août au Rwanda pour l'élection présidentielle. Les trois candidats en liste continuent d'animer des meetings pour rallier le plus grand nombre de citoyens à leur cause. Une campagne électorale marquée par une forte présence du front patriotique rwandais du président Paul Kagame. Reportage de notre correspondant, Oliva Djakotan. Le front patriotique rwandais du candidat Paul Kagame continue d'asseoir sa popularité au Rwanda en préparation du scrutin présidentiel. Ce sont des milieux de Rwandais que le parti mobilise à chaque meeting. Ici, dans le district de Moussanzé, deuxième ville du Rwanda, ce rassemblement a drainé 350 000 personnes selon les organisateurs. Une forte mobilisation qui conforte le candidat Paul Kagame dans sa position de favori à la présidentielle. Le matin du 4 août, rendez-vous dans les urnes pour voter massivement pour moi. Que dès 11h, heure locale, notre victoire soit en poche. Du côté des candidats d'opposition, la mobilisation reste moins impressionnante. Ce sont souvent des centaines de Rwandais et quelques curieux enfants qui assistent au meeting des candidats Franck Abineza et Philippe Mpaïman. Une aubaine que saisissent ces derniers pour proposer leur programme de société. Chaque Rwandais aura un titre foncier si vous votez pour moi. En plus, je vais supprimer dès septembre les taxes d'Omanyal. Je vous avoue que je suis très surpris de voir une centaine de personnes venir m'écouter. Je les considère comme les ambassadeurs de mon programme de société auprès des autres. Le candidat Paul Kagame, 59 ans, participe à sa troisième élection présidentielle au Rwanda. Franck Abineza, 40 ans, et Philippe Mpaïman, à 46 ans, briguent tous deux pour la première fois la magistrature suprême dans le pays. Le Bénin a célébré le 1er août, le 57e anniversaire de son indépendance obtenue en 1960. Le président Patrice Talon s'est exercé au traditionnel discours du chef de l'État, une allocution dans laquelle il a réaffirmé son intention de conduire des réformes dans le pays pour les quatre années à venir. Je vous propose de l'écouter. Les piliers durables d'un État démocratique, économiquement et socialement viable sont en train d'être posés. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous et vous encourager pour votre engagement ainsi que votre disponibilité. Pour ma part, je reste dévoué et fidèle à la République. C'est le serment que j'ai prêté et je m'y emploie, même par les temps d'épreuve. Il s'agit notamment de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers, de la fourniture et de la distribution de l'eau et de l'énergie électrique, de l'éducation avec l'installation prochaine du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, de la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité. En Algérie, le gouvernement veut revoir le dispositif appelé SKD-CKD. Ce dispositif a été mis en place en 2000 pour développer la production et la sous-traitance nationale. Mais aujourd'hui, il serait en proie à plusieurs dysfonctionnements. Plus de détails avec Corinne Kandem. Le ministère de l'Industrie et des Mines algérien veut revoir en profondeur la politique des avantages fiscaux accordés à l'industrie automobile dans le cadre du dispositif SKD-CKD. Révision qui résulte d'une étude réalisée par le ministère. Selon l'étude, ce dispositif a non seulement diminué les recettes budgétaires de l'État, mais aussi les réserves de change sans atteindre les objectifs prévus. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Madjou Beda, juge cette mesure urgente. A l'inverse de ce qui était attendu du dispositif SKD-CKD, les importations en termes de valeur de kits d'assemblage et de montage n'ont cessé d'augmenter durant ces trois dernières années pour atteindre près de 2 milliards de dollars en 2016, contre plus de 1,42 milliards de dollars en 2015 et plus de 851 millions de dollars en 2014. Pour les cinq premiers mois de cette année, ce chiffre a déjà dépassé 1 milliard de dollars. Ce dispositif a également été instauré pour contribuer à améliorer aussi bien la compétitivité industrielle que l'exportation, objectif non latin. Compte tenu du contexte économique du pays affecté par la baisse des cours du pétrole, l'État algérien qui s'est engagé à ne pas avoir recours à l'endettement extérieur a mis en place de nouvelles approches en matière de financement de l'investissement, dont le SKD-CKD. Ce dispositif était destiné à développer une base industrielle dans diverses filières de production, développer la production et la sous-traitance nationale, encourager les opérateurs économiques à élever les niveaux d'intégration et créer de l'emploi. Cependant, les conclusions de l'étude réalisée par le ministère attestent que le manque à gagner pour le trésor public dû à l'application de ce régime était évalué à plus de 40 milliards de dinars pour l'année 2016 et à plus de 27 milliards de dinars pour l'année 2015. Pour les cinq premiers mois de l'année 2017 en cours, ce manque à gagner en matière de droits de douane a atteint plus de 20 milliards de dinars. Il n'y a aucune politique d'investissement, il n'y a aucune stratégie en matière de montage automobile, de sous-traitance ou autre. Tout est circonstanciel, tout est conjoncturel et tout est lié aux intérêts personnels des décideurs. Pour le ministre Madjoub Beda, le taux d'intégration dans l'industrie automobile n'a clairement pas atteint le niveau souhaité. Il faudrait que toutes les entreprises s'alignent sur la nouvelle politique du gouvernement qui visent la création de sociétés de sous-traitance. L'étude réalisée par le ministère de l'Industrie et des Mines a préconisé une série de recommandations consistant notamment à l'instauration de conditions d'accès aux dispositifs SKD-CKD qui portent essentiellement sur l'investissement et la création d'emplois. Dans le reste de l'actualité, les frontières terrestres entre le Ghana et le Togo sont désormais ouvertes 24h sur 24. La décision est entrée en vigueur le 1er août pour favoriser une meilleure circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Rappelons que stimuler l'intensité de la libre circulation des personnes et des biens fait partie des actions mises en œuvre par le président togolais, Fornia Sigbe, qui préside pour un an la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada